Yo tout le monde, je vous présente mon match contre Mathias, donc le troisième match du TMC Provin. J'ai pas mal de vidéos de retard, 6 ou 7 très exactement, donc je vais essayer de charbonner un petit peu tant qu'il me reste un peu de temps et je vais essayer de vous proposer deux matchs par semaine. Là on est sur le TMC de Provin, 15-1-4-6, 15-1-3-6, et aujourd'hui je joue Mathias, qui est un jeune, il doit avoir une quinzaine d'années, excuse-moi si c'est pas ça, un jeune très sympa, très sympa que j'avais croisé avec son frère au TMC de Verdun. Enfin, il y a de ça quelques mois, quand j'étais encore dans le Grand Est, je l'avais croisé et là, quand je l'ai revu ici, je me suis dit, ok le gars, il est sérieux, il prend son destin en main et ça fait plaisir. Voilà, sauf que son frère n'était pas là cette fois-ci. Et Mathias qui est à 15-1, donc j'ai à peu près cerné le profil, je l'avais déjà vu jouer là-bas, très accrocheur. Très accrocheur, il ne va pas forcément essayer de mettre en difficulté très vite, mais il ne va rien lâcher. Il ne va rien lâcher, c'est le cas de le dire. Voilà, et quant à moi, c'est mon troisième match. Donc là, je joue avec la Gravity Pro encore une fois. Mais voilà, je fais encore des tests, enfin je faisais des tests, je fais encore des tests, mais voilà, sachez que je ne joue plus avec cette raquette, je l'ai déjà revendu. Et voilà, je ne sais pas si ça annonce quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est mon troisième match. J'ai joué le deuxième match contre le 3-6 du tableau et j'ai eu un problème avec ma caméra, donc voilà, c'est pour ça que je ne vous le propose pas. Et j'ai pris, il me semble 1-3, quelque chose comme ça, 1-3, 1-4. Et je n'avais pas de mauvaise sensation. Et là, quand je commence, pareil, je ne suis pas trop mal dans les frappes, mais je remarque très vite que c'est un peu compliqué. Voilà, la vie était un petit peu erratique depuis le début du match parce que j'avais eu la merveilleuse idée d'accrocher ma caméra au-dessus de la bâche que vous voyez au fond, la bâche coupe vent. Et comme elle fait bien son boulot et coupe bien le vent, elle se relève très souvent. Donc là, je l'ai positionné sur le côté opposé et ce sera beaucoup mieux jusqu'à la fin de la partie. Donc voilà, je disais, j'ai très vite compris que ça allait être pas simple. Au niveau de la frappe, c'est correct, mais pas suffisamment pour être hyper offensif, correct pour mettre la balle dans le terrain. Donc voilà, on va essayer de s'accrocher et voir ce que ça peut donner. Et il a de la main, il est malin, il a du jeu et il a bien vu. Il a bien vu que c'était un peu dur pour moi aujourd'hui. Et ça, ça prouve vraiment beaucoup d'intelligence. Je vais le voir vraiment tout de suite, aussi vite, de pas chercher à prendre des risques inutiles, j'ai envie de dire. Vous voyez ses qualités, il est vraiment hyper patient et en fait, il joue vraiment en fonction de l'adversaire qu'il a en face. Et je peux vous dire que je l'ai vu jouer un petit peu son match d'avant et le mec en voyait plus que moi. Il était plus dynamique, il mettait plus d'intensité. Je peux vous dire que Mathias aussi, il mettait beaucoup plus d'intensité. Donc encore une fois, une vraie preuve de maturité au niveau du jeu. C'est parti. 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 Là je la pense faute, du coup je m'arrête et vu qu'il me la concède, sur le coup d'après je lui fais une petite balle et on reprend le point comme si de rien n'était et là je parviens à gagner ce jeu mais qu'est-ce que c'est dur Mathias qui me propose vraiment le statu quo à chaque frappe et vu que moi j'ai beaucoup de mal à m'équilibrer tout en revers je suis en galère je suis vraiment en galère et là il commence un peu à s'ennuyer et donc il rentre un peu plus dedans et je suis vraiment dans des schémas où il est gagnant il est gagnant dans la plupart des situations et malheureusement à ce moment là je me pose la question mais qu'est-ce que je peux faire au vu de mon état surtout qu'est-ce que je peux faire et pas beaucoup de réponses pas beaucoup de réponses donc on va s'accrocher on va voir et là je me prends un loup il y a un petit peu de vent vous l'avez vu j'étais un peu passif au niveau des jambes mais bon le loup n'est peut-être pas mérité un peu de réussite parce que l'amorti c'est pas du tout le bon coup ici il a des jambes il voit bien le jeu si possible j'éviterai à 100% les amortis contre ce type de joueur et voilà bien sûr c'est facile quand on est dans son fauteuil de prendre les bonnes décisions quand on est sur le terrain et qu'on est groggy et qu'on est surtout pas très lucide c'est notre histoire et le beau bois c'est quoi lui ? c'est quoi lui ? c'est quoi lui ? Monsieur le mec il a fait c'est quoi ? c'est quoi lui ? c'est quoi lui ? un centre il y a de Oh le troll Et la première manche pour Mathias Qui Qui s'est vraiment mis Au niveau parfait Il s'est mis en mode cruise Pile poil au dessus du mien Et En plus d'être tranquille De ne pas prendre de risques Il se permet le luxe de s'économiser Un maximum Donc en fait Il entame Cette deuxième manche Aussi frais que le début de match Encore une raison de plus De Utiliser sa tête Quand on joue A un match de tennis Moi je réfléchis beaucoup Avant, je réfléchis beaucoup après Et pendant Parfois je fais un peu Je fais un blob fish Et Mathias Qui sait à quel point Le premier jeu Du deuxième C'était important Et Petit coup d'accélérateur Moi aussi j'avais envie de bien faire Même si Je commence à être Un petit peu en détresse Mais Je voulais préciser un petit truc Sur Sur ces moments Où j'ai une perte totale d'équilibre En fait Il faut Il faut comprendre que Plus Plus on essaye de mettre d'intensité Avec le haut du corps Plus En fait Plus il y a de la contrainte Au niveau du bas du corps C'est ce qui est logique Puisque là Et là Vu qu'il m'a briqué d'entrée Et que J'ai envie de Ça m'arrive Quand même assez souvent Et que Et que j'ai envie de Trouver des solutions J'essaye en fait J'essaye de mettre Plus d'intensité J'essaye de faire des choses Et c'est ces essais Qui font que En fait je tombe Et c'est ces essais Qui font que Je peux Effectuer des figures Qui semblent un peu Acrobatiques Voir Exagérées Pour Ceux Qui sont De la plus mauvaise Des fois On va dire Mais Mais Il faut savoir Que je peux tout à fait Rester sur mes deux jambes Mais en fait A ce moment là Je bougerai plus Et dire que le mec Va servir à un mètre de moi Et je vais juste Laissez passer la balle Donc Dès lors que je vais essayer De mettre un peu D'énergie Un peu de D'intensité Et que Et que Et que mes jambes Ne sont pas accrochées au sol Bah Qu'est-ce qu'il se passe Je m'envole quoi Et c'est tout à fait normal C'est le On peut être la gravité Voilà Je tenais Je tenais à préciser vraiment Pour ceux qui sont De bonne foi Et qui sont Et qui sont Qui sont humains quoi Je rigole Je rigole Je rigole Non mais Je En fait Je vous en parlerai plus tard Mais Je Pour ceux qui Qui pensent Que je fais exprès Et qui pensent Que Que j'ai que ça à foutre En fait Que ça à faire Pardon Bah Franchement Ne regardez plus mes vidéos Et désabonnez vous Parce que Ça m'intéresse pas Ça m'intéresse pas Si Si avec tout ce que Tout ce que je vous ai montré Vous pensez encore Que Je suis quelqu'un D'insincère Et De Inauthentique Bah Portez Portez Ne vous forcez pas Et ne vous infigez pas ça Après Bien sûr Moi ça m'agace Quand je dis des commentaires Comme ça Mais Je peux pas vous empêcher Et je vous oblige à rien Dans l'absolu Mais juste Ne vous infigez pas ça C'est juste Tout ce que je vous demande Si vous pensez Qu'on se fout de vous Que je me fous de vous Et qu'on se fout de vous Ne vous infigez pas ça Et Aussi on me dit souvent Mais Kevin Pourquoi tu Enfin Pas Kevin On me dit juste tout court Pourquoi tu Postes ça Pourquoi tu montres ça Et Si tu montres ça Ça ne peut être que Parce que Tu jouis Du fait de montrer ça Mais En fait les gars Je fais ce que je veux Je suis sur ma chaîne C'est mon espace Je fais ce que je veux Et Et Ce que je veux Ce que je veux C'est montrer Montrer ce qui se passe Donc en fait Si Si la Si la réalité Ne vous plaît pas Ma réalité Ne vous plaît pas Encore C'est encore plus Encore plus vexant Si 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 Mon quotidien C'est indécent Pour vos petits yeux Mais En fait Rien ne vous oblige Enfin je veux dire Youtube ne m'appartient pas Ça n'appartient pas à Youtube Il y a des Il y a des millions de contenus Il y a tellement de contenus Juste tennis Sur la plateforme Que vous Vous ne pourrez pas Tous les regarder Avant la fin de votre vie Donc Arrêtez les frais Si Si c'est Temps de souffrance Pareil pour les vidéos Où je parle De choses et d'autres Et je sais que ça en perturbe certains Parce que J'ai des questionnements Qui sont Nécessaires pour moi Mais qui sont Déstabilisants pour D'autres Pareillement Ne vous forcez pas Ne vous forcez pas Si vous m'avez suivi Vous avez apprécié Ce que j'ai fait Puisqu'aujourd'hui Je vous en remercie Et je vous en serai Toujours reconnaissant Mais ne vous forcez pas A poursuivre Suivre quelqu'un Qui Qui n'est plus En allumement Avec vos valeurs Et ce que vous pouvez tolérer Moi je vous en voudrais jamais Par contre Si vous restez Vous regardez Toutes mes vidéos Et que chaque vidéo Est une souffrance Moi j'ai envie de vous dire Mais pourquoi vous faites ça Voilà Fin de la parenthèse 4-2 Je suis au service Et là Là j'essaie de prendre du plaisir J'essaie de prendre du plaisir Parce que mine de rien Depuis le début de la partie Je suis pas maladroit Je suis pas maladroit Au niveau du haut du corps Je trouve A part Les coupés Le petit jeu Là c'est un peu moins bien Mais du fond Je Je prends quand même du plaisir Sur cette partie Et surtout J'ai un adversaire Encore une fois Qui Qui met Qui me semble Enfin Qui est très agréable Très sympathique Et Et ça j'adore En fait J'adore Quand j'ai quelqu'un En face de moi Qui Qui est cool Je sais pas Ça me Ça m'apaise Ça m'apaise Et là je suis apaisé Dans ma tête Je suis Je suis Je suis très serein Parce que Parce que le mec en face Dégage des Bonnes ondes Tout simplement Tandis qu'à l'inverse Des fois Je vais me sentir bien Dans mon tennis Mais le mec Je vais sentir Qu'il est Qu'il est Qu'il est pas bien Qu'il se sent pas bien Et Et ça peut Même si je gagne Bah je vais pas Prendre de plaisir Franchement Ça m'arrive des fois Je Sans vous Bah je vais gagner des matchs A l'avenir Enfin des matchs Que je vous ai pas encore montré Donc je vais gagner Et Quand je sens que le mec Il est Il est vraiment Pas bien Soit du fait que je gagne Soit parce qu'il est pas bien Dans son tennis Bah je suis Ça me désole Et Je suis pas heureux Oh là là Qu'est-ce que je m'accroche J'ai tout donné J'ai tout donné Vous voyez là Je me suis vraiment dit Qu'est-ce que tu as Enfin Qu'est-ce que tu as Où t'en es Peu importe Où t'en es Donne Donne ce que tu peux Essaye de Essaye de forcer Forcer sur les jambes Malgré Malgré Les circonstances Forcer Et voir ce que tu peux faire Et en faisant ces glissades Et en faisant ces glissades là J'étais quand même Quand même content Après je sais bien Que sur dur J'aurais pas pu faire ça Et j'aurais bloqué Beaucoup plus tôt Mais Mais voilà Et on tourne à 5-2 Et c'est quand même Une petite correction déjà Franchement Il a été quand même Très solide Je trouve Je sais bien Qu'à l'image Ça paye pas forcément De mine Sur tous les segments Aussi parce que je pars Très vite à la faute Il faut le dire Mais Mais Je M'a vraiment impressionné De par son calme De par son Sa maîtrise Et Voilà Il est jeune Il est loin d'avoir fini Sa croissance Il me semble Il m'a évolué physiquement Il va encore évoluer tactiquement Donc Moi je lui promets vraiment Un très bel avenir Je pense A ce petit Et J'espère Ne pas le jouer Dans 2-3 ans Quand il arrivera A sa forme finale J'espère le jouer Le rejouer Bientôt Pour Pour peut-être Lui proposer Autre chose Et avoir des chances De m'imposer Et oui je l'ai vu Du coup taper Sur le match d'après Et ça envoyait Souches sur souches sur souches Quoi Donc Vraiment Voilà J'arrête sur les éloges Mais voilà Et là C'est pas du tout représentatif Sur ce qu'on voit ici On fait ce qu'il faut pour gagner Et c'est le plus important Et défaite Et voilà pour cette partie Écoutez J'espère que Vous êtes prêts à avoir Du tennis Vous êtes prêts à avoir Des matchs de ma part Parce que Je vais vous bombarder De matchs Ces prochaines semaines Voilà je lui dis Je suis un peu désolé La vidéo sera peut-être Pas forcément très intéressante Après coup Je pense que C'est quand même Assez intéressant De voir ses choix De voir justement A quel point Il en maîtrise Et donc Je vous dis A dans quelques jours Pour le premier tour De Bois le Roi Qui s'est joué Il y a de ça Peut-être deux mois Voilà C'était Kevin Merci de me suivre A plus tard Des bisous Ciao